Hello, c'est Sophia ! Aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu différente des précédentes parce que je veux vous parler de quelque chose d'un peu plus personnel. Avec mon compagnon on se paxe cet été et j'ai décidé de me poser le défi de faire pousser moi-même les fleurs pour notre fête. J'avais envie de partager cette expérience avec vous au cas où certains ou certaines d'entre vous seraient intéressés pour créer un jardin bouquetier et je tenais aussi tout simplement à documenter mon expérience et à voir un point de repère pour les années suivantes. Allez c'est parti, je vous emmène dans la première partie de mon aventure pour faire pousser les fleurs pour notre fête. La première étape ça a été de réaliser tous les semis. Entre les mois de janvier et mai j'ai semé plus de 25 variétés de fleurs différentes. La majorité c'était des fleurs à couper mais il y avait aussi quelques fleurs que j'avais spécifiquement sélectionnées pour les mettre dans des potets ou des plates-bandes. Je les ai semis chez nous dans notre petit appartement et je me suis ensuite organisé une installation super pratique où j'ai réussi à faire pousser en tout plusieurs centaines de plants entre les légumes et les fleurs. En fait ce que j'ai fait c'est que je me suis installé une serre de germination dans la chambre. Comme on est orienté plein sud ça chauffe énormément dès qu'il y a un rayon de soleil. Donc autant vous dire que c'est des conditions assez idéales pour la germination. Dans la serre de germination à l'intérieur j'ai aussi installé des lampes articoles pour éviter que les semi ne filent. Ensuite j'ai installé sur notre balcon deux autres serres et c'est là où j'ai pu ensuite faire pousser les plants après les avoir empotés dans des godets. Grâce aux trois serres que j'ai installées, deux sur le balcon et une à l'intérieur, j'ai pu mettre en tout 540 plants dans mon appartement. En tout cas je n'ai vraiment pas regretté d'avoir acheté ces serres. Ça a été vraiment utile pour maximiser l'espace que j'avais à disposition et du coup j'ai pu utiliser l'espace en hauteur pour mettre encore plus de plants. Un peu de temps a passé, les semis ont germé et ont été rempotés, ils ont bien grandi. Et on arrive maintenant au temps des tulipes et du muscari, ce qui veut dire qu'il va bientôt falloir penser à transplanter les semis. Et là où je dis que c'est un challenge que je me suis posée de faire pousser les fleurs pour le mariage, c'est qu'en fait, vous l'aurez compris avec mon histoire d'appartement, je n'ai pas de terrain à disposition en ce moment. Vers la mi-avril on est parti rendre visite à mes beaux-parents et ils ont très gentiment accepté de me céder une petite partie de leur terrain pour que je puisse mettre les fleurs dessus. C'est vraiment adorable de leur part, d'ailleurs je les remercie si elles regardent cette vidéo. Il s'agit d'un terrain qui est juste devant chez eux, en fait c'est une bande qui est entre chez eux et leur terrain potager, où il y a déjà des fleurs et des bulbes plantées. Donc par exemple il y a des pivoines, des marguerites, et pas mal de bulbes type muguet, muscari ou des tulipes. Mais il y avait aussi pas mal d'herbes, donc pour pouvoir planter on a décidé de bêcher ce petit bout de terrain, en prenant soin de ne pas abîmer les plantes qui étaient déjà sur place. Psychologiquement c'était quand même assez difficile à faire, parce qu'il y a, je trouve, un intérêt et puis un attrait aussi à laisser une partie du terrain un peu sauvageonne, à la fois pour les différentes espèces qui peuvent habiter dessus, mais aussi pour juste l'idée d'avoir un petit bout du terrain un peu plus sauvage. Donc je me suis quand même un petit peu voulu de mettre la terre à nu, etc. Mais bon les semis étaient déjà faits et ils poussaient assez bien, donc je savais qu'il ne fallait pas que je tarde à les repiquer. Donc on a pris nos bêches, à deux mains, et on a fait de la place pour nos fleurs. Un petit mois est passé et les tulipes ont laissé la place aux lilas, aux pivoines et aux iris. Ce que j'ai oublié de vous dire avec le terrain de mes beaux-parents, qu'ils nous ont laissé pour faire pousser nos fleurs, c'est qu'en fait il est à 200 km de chez nous, parce que sinon c'est beaucoup trop simple et ça ne serait pas un défi. Donc on a pris toutes les plantes, tous nos semis, on les a mis dans les cartons ou dans des caisses de transport, et on les a ramenés avec nous lorsqu'on est à nouveau partis rendre visite à mes beaux-parents. Je veux juste vous présenter vite fait les semis que j'avais pris avec moi. On avait du muflier, donc c'était muflier grand loup varié. Vous pouvez voir sur la vidéo que je venais à peine de le pincer, donc j'ai hâte de voir comment il va s'étoffer. J'ai aussi des ignas géants en mix de couleurs. Alors là aussi je venais de les pincer, et en plus pour le coup je n'ai pas eu le temps de les acclimater à l'extérieur, donc ils ont pris un petit coup de soleil en plus d'avoir souffert lors du transport. Mais c'est des plantes assez robustes, donc je pense qu'elles devraient s'en sortir assez bien. Ensuite il y a des plants que j'ai vraiment adoré faire, parce que j'ai eu une super bonne germination, et que j'ai trouvé que les plants étaient vraiment très robustes. Il faut savoir que je les ai mis dehors super tôt, dès mars ou avril, et qu'ils ont très très bien résisté, même avec des températures assez froides. Et il s'agit de Statis, le nom c'était Pacific Mix. L'avantage c'est que c'est aussi des fleurs qui sèchent super bien, donc pour les bouquets secs ça va être top. J'ai aussi ramené des plants d'immortels, où là pas de soucis à signaler sur les plants, ils étaient au top. J'ai pris une barquette de coleus issus de semis, donc là j'ai eu un mix assez varié, j'ai sélectionné mes préférés pour les prendre avec moi. Ils ont besoin d'un petit peu d'arrosage, comme vous voyez les feuilles sont assez tombantes. J'ai aussi pris de la scabieuse Atropourpourrea, donc ça je me demande quelle va être la durée de vie en vase. J'ai des petits doutes sur la capacité à tenir longtemps, mais c'est tellement beau, et puis la couleur était tellement chouette, que je me suis dit que ça valait le coup d'essayer. En fleur un petit peu plus rigolote, j'ai pris des œillets d'Inde, mais une variété blanche, tagette esquimaux. Donc je me suis dit que ça pourrait être utile, vu que mes beaux-parents ont leur jardin potager juste derrière. J'ai aussi ramené mes semis de reine marguerite. Alors là j'aurais dû les rempoter un petit peu plus tôt, parce que comme vous le voyez, ils sont un peu petits quand même. Donc j'ai hâte de voir s'ils vont rattraper le coup, ils vont grandir un peu plus. Et même histoire avec mes semis de gypsophiles. Alors là vraiment j'aurais dû les rempoter avant, parce qu'ils sont un petit peu minuscules, et j'ai des gros doutes sur leur capacité à reprendre. Enfin j'ai pris quelques plants de dahlia. C'est des petits dahlia issus de semis, donc des dahlia décoratifs, qui vont rester de petite taille. Et juste, oui, quand on était venu vers la mi-avril, j'avais déjà mis trois types de plants en place. Donc j'avais mis de la nigelle, deux graines que j'avais récupérées l'année dernière. J'avais déjà mis aussi de la centaurée, qui elle pour le coup a bien pris. Bon c'est pas étonnant, c'est de la centaurée, ça s'établit très facilement. Mais c'est une variété avec un mix de couleurs, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et j'avais aussi déjà mis deux, trois plantes d'immortels, qui elles se sont quand même un petit peu moins développées. Donc ce que j'ai fait avant de planter, c'est que j'ai d'abord placé toutes les plantes sur le terrain, en essayant de mettre les plus hautes derrière, pour qu'on puisse bien toutes les voir depuis la route, puis profiter au maximum du spectacle. Et aussi tout simplement vérifier les espacements, etc. Et ensuite est venu le temps de les planter. Alors, comment vous dire ? Clairement, il n'y aura pas de problème de drainage sur le terrain, et le fait qu'ils n'avaient pas plus depuis plus d'un mois, ça n'arrangeait pas vraiment les choses. D'habiter aussi loin, on n'a pas vraiment eu le temps d'amender le sol, de vraiment préparer le terrain, etc. Peut-être une prochaine fois, ou peut-être à la fin de l'été. Bon bref, revenons à nos plantations. On a fait nos petits trous, et on a tout planté petit à petit. Et là, j'ai été frappée de constater à quel point mes plants, qui avaient l'air quand même assez beaux, assez grands dans leur barquette, pour la plupart, se sont retrouvés complètement perdus une fois dispersés et plantés dans le sol. Donc là, j'ai eu vraiment l'impression de voir mes semis complètement disparaître, et être vraiment tout rikiki. Donc je me suis vraiment demandé comment ils allaient survivre, et s'ils allaient survivre. Après avoir tout planté, on est partis chercher de la paille chez un copain à nous, qui nous en a donné un petit peu. Et on a paillé une partie, la partie la plus ensoleillée, pour éviter la repousse des adventices, et peut-être essayer de limiter un petit peu l'évaporation, pour que mes beaux-parents aient besoin d'arroser le moins possible. On a vraiment eu du mal à ne pas écraser la moitié des plants qu'on venait de mettre en place. D'ailleurs, vous me voyez, même en plantant, vous voyez que je fais... J'ai une position qui n'est pas très ergonomique, mais j'avais vraiment peur d'écraser la moitié des plants. Et en parlant de ça, j'ai quand même des gros doutes sur les petits plants de gypsophiles que j'avais mis tout devant. Et ça m'étonnerait vraiment qu'ils survivent à toutes ces manipulations. Et j'ai des petits doutes sur quand on a paillé, je me demande si on n'a pas paillé par-dessus. Donc on verra bien, ça sera un petit mystère. Ensuite, on a tout arrosé. Et bien évidemment, on a choisi un jour venteux pour installer le paillage, mais on n'avait pas trop le choix. Donc on a dû arroser la paille aussi pour qu'elle évite de s'envoler complètement. Et voilà, vous êtes à jour sur là où on en est. Ça fait une semaine maintenant à peu près qu'on est partis, on est rentrés, on est repartis travailler. Et puis on a laissé les plantes au bon soin de la nature. Mes beaux-parents ont déjà pas mal de boulot avec leur potager, donc je n'ai pas envie de leur ajouter une charge supplémentaire. Donc je n'attends rien de spécial de leur part pour le soin de ces plantes, si ce n'est un arrosage occasionnel. Et d'un autre côté, je me dis que c'est intéressant de faire cette vidéo et de vous partager cette expérience. Dans la mesure où les fleurs qui vont réussir à être productives dans ces conditions, c'est-à-dire avec un sol très très peu préparé et assez pauvre et des arrosages minimes, ça va quand même devoir être des plantes bien solides, donc potentiellement qui vont pouvoir intéresser d'autres débutants ou des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à accorder à leur jardin. Si je devais dire un petit mot en conclusion, c'est peut-être d'expliquer pourquoi je tiens à faire pousser des fleurs, même si je n'ai pas de jardin en ce moment. Ça peut sûrement paraître un petit peu contre-intuitif de faire plein de semis alors que je n'ai même pas de jardin en ce moment. Bon, déjà, il y a une partie des plants qui sont des cadeaux. Ensuite, il y a une autre partie des plants que je vais utiliser dans les vidéos. Vous allez voir ça plus tard. Il y a aussi une partie que je vais laisser sur mon balcon parce que j'ai prévu d'utiliser les trois serres que j'ai achetées pour faire des petits légumes sur mon balcon. Ça aussi, je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus. Et il y a aussi une chose un petit peu plus personnelle, c'est que je n'ai pas envie d'attendre d'avoir toutes les conditions optimales pour jardiner parce que sinon, en fait, je n'aurais même pas commencé. Donc certes, j'aurais pu faire beaucoup plus si j'avais un vrai jardin en ce moment avec un grand terrain sur lequel j'aurais pu faire un vrai beau jardin bouquetier en ayant bien préparé le terrain, en pouvant m'occuper de mes cultures toutes les semaines. Mais en attendant, ce n'est pas mon cas aujourd'hui. Donc, je n'ai pas non plus envie de rester dans mon coin à fantasmer sur tout ce que je pourrais faire sans rien faire. Alors oui, c'est possible que je n'ai aucune fleur à cueillir pour le jour de notre union ou peut-être aller juste 3-4 fleurs et si c'est le cas, tant pis, j'irai acheter des fleurs chez un producteur ou chez un fleuriste et puis je serai d'ailleurs ravie de le faire. Mais en attendant, j'aurais quand même fait une expérience de plus et j'ai pu apprendre et il se trouve qu'apprendre, c'est une des choses que j'aime le plus. Allez, je vous dis à plus et on se revoit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501